Bonjour les amis, aujourd'hui 103ème jour de l'aventure réveil à Haiphong mais bien sûr j'ai déjà pris la route et je suis au calme dans un petit village donc j'ai quitté Haiphong ce matin sans prendre de café sans rien je suis sorti boum j'ai pris la moto j'ai tracé direction la sortie de la ville et ça roulait pas mal franchement c'était un peu même n'importe quoi c'était ça déboulait dans tous les sens et j'ai tracé 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 la route j'ai fait pas mal de kilomètres sans boire de café ce qui est assez exceptionnel et puis comme un débutant je me suis arrêté sur bord de la route pour prendre un café j'ai voulu vous parler mais c'était encore une fois mission possible donc je me suis enfoncé là dans un village dans la campagne j'ai fait au moins cinq six kilomètres là dans les terres et du coup c'est très calme là par contre je dois dire que c'est très calme alors comme j'ai pris un café tout à l'heure je prends maintenant un jus de canne aujourd'hui les amis rien de plus à vous dire c'est retour sur Hanoï alors Haiphong Hanoï c'est une centaine de kilomètres là j'ai regardé il en reste 70 quelque chose comme ça et j'ai rien réservé à Hanoï et je veux changer d'hôtel peut-être changer de quartier je vais rester dans le quartier vieux quartier d'Hanoï mais en arrivant sur Hanoï je m'arrêterai un petit peu avant je prendrai un café et puis comme hier je ferai une recherche je chercherai alors alors c'est n'importe quoi cette route là la circulation c'est surtout voilà les camions les bus là ça roule n'importe comment alors depuis que je suis parti d'Hipong et jusqu'à Hanoï c'est comme une autoroute c'est une deux fois deux mais sans qu'il y a des gens qui traversent il y a des gens qui roule en charrette enfin moto charrette et des gens à contresens sans les clignotants ou avec les clignotants ça dépend c'est avec option et ouais non c'est un peu n'importe quoi et là il vient de se mettre à pleuvoir alors pas une grosse pluie mais la route est bien trempée ouais c'est un peu c'est la jungle c'est pas un peu c'est beaucoup c'est la jungle tout à l'heure je suivais un camion un camion qui transportait un comment on appelle ça un conteneur rempli de ferraille des morceaux de tôle des morceaux de barils de choses comme ça mais ouvert sur le dessus donc le truc était chargé mais très chargé ça ça débordait du conteneur mais passé sous un pont ça passait juste il y a plein de trucs qui sont tombés mais quand je dis des trucs c'est pas les petits morceaux de ferraille c'est des morceaux de barils de tôle de choses comme ça qui sont tombés sur la route juste à côté de moi je me suis déporté j'ai réussi à éviter un truc qui est tombé il ya des voitures qui sont arrivées derrière compilés enfin ouais c'est du grand n'importe quoi et là je vois que la pluie est en train de commencer à retomber donc je me suis abrité ici là sur le bord de la route il y avait messieurs qui sont en train de prendre le thé il me reste 35 kilomètres pour aller jusqu'à hanoï maintenant qu'il pleut pas mal je vais prendre mon temps pour les 35 derniers kilomètres qui restent bon Sous-titrage ST' 501 Je suis très heureux d'être arrivé, enfin ça y est, ça a été très long ce trajet, les camions et les bus là c'était n'importe quoi sur la route, j'ai bien mangé la poussière et tout, la pluie, alors j'ai acheté ça et ça s'est arrêté de pleuvoir juste après la route était sèche, c'est retombé un petit peu mais pas beaucoup, mais je suis de retour à Hanoï, bien sûr je suis sur le petit stand de ma mamie qui me prépare mon petit jus, je sirote tranquillement mon jus, je me détends, je me trouve un petit hôtel, direction l'hôtel, je ramène la moto et après voilà, reste de l'après-midi, il doit être un petit peu plus de 3h là maintenant, reste de l'après-midi, voilà, profiter un petit peu d'Hanoï, ça fait du bien quand ça s'arrête. Sous-titrage ST' 501 Je suis au Skylark Hotel les amis pour ces deux dernières nuits à Hanoï, j'ai voulu me prendre une chambre un peu plus haut de gamme on va dire, même si c'est pas non plus luxueux, c'est catégorie moyenne on va dire, je paye 30€ la nuit ici, donc je vais rester de nuit Skylark Hotel, on est tout près du marché de Dong Suan, où je suis allé plusieurs fois déjà, Donc je me suis posé un petit peu, je viens de prendre une douche, ça fait un bien énorme, j'étais vraiment dégueulasse, j'avais du noir partout, j'avais grand besoin d'une douche, alors le programme maintenant c'est d'abord qu'il faut que je trouve une landry, il y a bien sûr un landry service, un service de blanchisserie, de lessive ici à l'hôtel, alors les tarifs j'ai regardé, j'ai pas envie de payer autant juste pour laver mes vêtements, là c'est à la pièce, donc j'ai regardé un t-shirt, c'est 2,20$, ça c'est juste pour le laver, si vous voulez le repasser, c'est 1,20$ en plus, donc ça fait 3,40$ pour un t-shirt, je sais combien, le pull je sais pas combien, enfin je vais en avoir pour 30$ de lessive si je les amène ici, à Hanoï il y a plein de petites blanchisseries dans les quartiers, et en général c'est au kilo je sais plus exactement, peut-être 15, 20 000 du kilo, vous avez aussi un service express si vous voulez les récupérer rapidement, donc je vais prendre la moto, chercher une landry, normalement il ne devrait y en avoir pas trop trop loin, et puis ensuite je ramène la moto chez le loueur de moto, et après je vais manger, puisque je n'ai toujours rien mangé, et je commence à avoir très très faim. Voici donc la chambre, avec 2 lits simples, petite déco, des lampes, une armoire penderie, le frigidaire, on a ici la télévision, un grand bureau pour travailler, avec la petite lampe et tout, 2 jolis fauteuils ici, le thé et le café, une grande fenêtre ici, et une salle de bain, qui est plutôt pas mal, douche, toilette, lavabo, les petits produits qui vont bien. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, j'ai voulu ramener la moto, le magasin était fermé, j'ai appelé, j'ai le numéro de téléphone, il m'a dit, pas de soucis, tu la ramènes demain matin, il n'y a pas de problème, je vais la ramener à l'hôtel, et je vais me balader à pied pour la soirée, puisqu'il va commencer bientôt à faire nuit. J'ai emmené aussi ma lessive à la landry, normalement c'était prêt demain après-midi à 5h, et comme je vous l'ai dit, si vous payez un peu plus, il y a toujours un service express, je lui dis, ouais, j'aimerais bien l'avoir demain matin, donc elle sera prête à 10h, et j'avais un petit peu plus de 3 kilos, et ça me coûte au total 120 000 dongs, 120 000 dongs, ça me fait un petit peu moins de 5 euros. et je monte plus de 15�� un petit peu plus de 15 000 roulot, L'aliseau ! C'est parti 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 ! Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous peut-être après-demain. Sinon, dans quelques jours, ciao, good night.